Musique Bienvenue sur le plateau ! Mais oui, parce qu'on parle même quand ça n'a pas encore commencé d'enregistrer. Et oui, vous êtes bien sur le plateau de la TV Service, votre quotidienne, tous les jours. Donc, comme son nom l'indique, midi et demi, 17h23, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, sport, santé, culture. Et là, on va passer sur notre poésie. Oui, vous savez que j'adore la poésie. J'aime recevoir nos artistes qui nous donnent des recueils de poésie. Mais oui, parce que ça vient de chez nous. Et moi, j'adore ça. Pour draguer les mains, les femmes, il n'y a pas mieux. Je reçois Samuel Rinaldo Kramer. Kramer, c'est ça. Welcome ! Merci, Stylène. Est-ce que ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. Déjà, bienvenue chez toi. Merci, merci de m'accueillir. Parce que, mine de, ça faisait longtemps que tu étais dans le froid là-bas de l'Europe. Et là, il est temps de revenir chez toi. C'est ça, ça fait deux ans que je suis rentré. Je suis content d'être là. Je ne regrette pas une seule seconde d'être revenu au pays. Et ça fait du bien. Justement, qu'est-ce qui t'a motivé ? Justement, qu'est-ce qui a motivé ton retour ? Parce que là, comme l'émission tourne, certains verront en France. Et comment on a besoin que nos forces vives reviennent aussi ? Revenez, revenez. Tu as dit le mot-clé. Force vives. Puisque j'avais un média à un moment sur lequel j'écrivais des chroniques, j'avais écrit une chronique sur le retour au pays. Oui. Et j'ai une histoire, c'est une histoire vraie, en fait. J'étais rentré en vacances. J'habitais à Londres à l'époque. Et ma mère me ramène à l'aéroport. Ça fait peut-être 4-5 ans. Et je suis en train de babier. Les courses sont chères. Il y a bateau, chlordécone, sargasse. Je suis là, mais maman, mais qu'est-ce qui se passe ? Que font les gens ? Et puis bon, tu sais, je suis resté 10 jours, moi, en vacances. Elle, elle vit au pays. Donc, je sens que c'est un légère agacement parce que, bon, j'ai fait des vacances. On n'aime pas ça. On n'aime pas quand les vacances viennent et critiquent. Les critiques. Et un monde, tu sais, tu viens là, mais tu repars, en fait. Donc, juste, tais-toi. Mais je continue, je continue. Madame, bravo. Et puis, elle me dépose un aéroport. Et puis, je dis, mais ce n'est pas possible que ça, machin. C'est abusé, ce bordel. Mais où sont les forces vives du pays ? Et là, j'ouvre ma porte et elle me dit, mais j'en dépose un aéroport. Oh, madame, double bravo. Donc, tu sais, quand tu prends une punchline comme ça, le truc fait son chemin dans ta tête, tu te dis, oh, mais c'est vrai, ça, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas ? Et donc, tu réfléchis, tu réfléchis. Et puis, tu te dis, mais en fait, il y a un moment donné où il faut que j'arrête de donner, mais ma force vive à d'autres. Et que je revienne voir qu'est-ce que j'ai pu faire sur place, quoi. Non, mais les gens de France, vous entendez ce discours ? Bordeaux, Toulouse, Paris, revenez, comme lui. Voilà, arrêtez de critiquer, revenez, travaillez. En tout cas, on est content que tu sois là. Et on va parler de poésie. Déjà, poésie, à quel âge es-tu tombé dans la poésie ? Est-ce que c'est des petits ou est-ce que c'est un amour qui est venu vraiment ? Tu as découvert ça et puis ça a été le coup de foudre. C'est assez intéressant parce que dans tout mon souvenir, j'écris. D'accord. C'est-à-dire que même quand j'étais gamin au CP et tout, moi, mon délit, c'est les rédactions, quoi. Donc, j'ai me raconté des histoires. Et avec le temps, tu trouves un peu, tu cries, etc. Et puis, j'étais au collège. Tout à l'heure, tu disais de draguer les filles. Tu es au collège, tu sais un peu de trouver des trucs. Et tu cries, tu grattes deux, trois mots, etc. pour cette plérophie. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Je te rassure. Juste la poésie de tout court, non, ce n'est pas le bon siècle, en fait. Mais est-ce que ça aide quand même ? Est-ce que ça peut aider ? Maintenant, un peu plus. Ce n'était pas le bon marché, ce n'était pas la bonne période. Ce n'était pas la mode avant. Ce n'était pas la mode avant. Maintenant, c'est time. C'est time. It's sour time. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que j'ai toujours été dans cette envie d'écrire. Et puis, je parle un peu de poésie. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, parce que j'écris des chroniques, j'ai des petites nouvelles sur lesquelles je travaille de mon côté, etc. C'est vraiment mon délire d'écriture. Mais la poésie s'est révélée avec le temps, quelque chose de plus particulier. J'avais échangé lors d'une dédicace avec Lionel Trouillot. Et il me disait, c'est l'art noble. Et je dis, c'est ça, en fait. C'est l'art noble. C'est pour moi, et sans, comme je dis chaque fois, chaque artiste va défendre sa chapelle. Exact. Mais pour moi, c'est l'un des arts qui permet de transmettre le plus d'émotions, de parler le plus à l'imagination. Il n'est pas forcément complet. Il y a des choses que tu ne peux pas exprimer. Il faut passer par la musique ou la peinture, etc. Mais c'est un art qui, pour moi, permet de faire passer beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup d'images et vraiment des choses les plus communes, parler d'amour, etc. Aux choses les plus quotidiennes, même sur des propos politiques. C'est vraiment, pour moi, un art complet. Quelles sont tes influences ? Tu as des poètes que tu affectionnes particulièrement ? Oui. Caribéens ou même, je ne sais pas, anglais, français ? Mes influences sont vraiment, comment je veux dire, transversales et universelles. Parce qu'effectivement, moi, j'ai commencé, je te mets de la poésie avec Baudelaire. qui, voilà, c'est Charles. Charles, c'est du tout. Non, mais voilà, Charles. J'ai une trinité de Charles, en fait. C'est Charles Baudelaire, qui m'a beaucoup apporté. Charles Blukowski, qui m'a fait comprendre qu'on peut écrire totalement différent. Et Charles Aznavour, pour la belle. Donc, c'est ma centrilité de Charles. OK, d'accord. Je ne sais pas si tu es un gosse, tu vas l'appeler ? Charles. Même si c'est une fille. Non, mais l'idée, voilà, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, des artistes très différents. Après, j'écoute énormément de rap français. OK. Je suis tombé là-dedans. Mon premier album, j'ai eu deux albums en même temps. C'était l'école du micro d'argent et première consultation aux Antipodes. Oh là là, joli. Mais voilà. Et justement, j'aime bien faire ce petit parallèle, justement, entre le milieu hip-hop et le milieu... Est-ce que, justement, le hip-hop, c'est une forme de poésie ? Mais c'est de la poésie. En plus, ça, tu me parles d'une période. C'était fin 90, début des années 2000. C'est ça. On avait des poètes dans le hip-hop. On était plein dedans. Les Oxmo, les Lunatic, les Pics, etc. Les Pisc-Bacardi, etc. Là, c'était du long. Donc, moi, je suis un vieux. Maintenant, quand je parle au gamin, là, il me parle de PNL, je ne comprends pas de quoi tu parles. Moi, je suis à l'époque du secteur A. Il n'y a pas combien de textes, hein. Voilà. Donc, quoi que bon, on ne va pas apprendre sur PNL, mais j'ai appris qu'ils écrivent beaucoup mieux que ce que je pensais. Honnêtement, PNL, c'est bon aussi. Je bigope parce que c'est... Moi aussi, j'avais des préjugés. Je suis allé écouter. C'est filmé, ça ? J'ai dit du même PNL. Non, mais franchement, c'est... Ma quelle divinité ? Pas mauvais, pas mauvais, les gars. Les gars, vous n'avez pas de la musique. Il est venu sur mon plateau. C'est ça. Venez, venez, venez. Non, mais voilà. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup d'influence. En termes de poésie carabéenne, il y a... Bon, ben... Dany Laferrière, il y a une certaine manchalance dans, par exemple, « Comment faire l'amour à un nègre sans être fatigué » qui m'a juste... Moi, ça m'explose le cerveau quand je l'explose comme ça. Il y a deux écrivains locaux qui m'ont fait justement l'honneur de préfacer deux éditions du roman. Ernest Pépin et Max Ripon qui préfacent chacun puisque le recueil sort en trois éditions. C'est le même recueil, mais avec chaque fois une édition particulière. Je vais expliquer un petit peu après. Et donc, c'est de là aussi qu'on m'a fait vraiment ce plaisir, cet honneur rare de me faire la préface. Je peux citer Trouillot qui m'a beaucoup apporté. Et puis, de façon plus internationale, j'ai parlé de Bukowski et puis les classiques, Rimbaud, Verlaine, ce genre de personnes-là. Mais c'est vrai que c'est... Dans ma formation intellectuelle, petit, etc., je commence à m'intéresser à la poésie. Et tu es en confronté à ce genre de personnes-là. Là où ça devenait intéressant, c'est que faire un truc intéressant. Il y a eu un travail à faire. C'est quand il a fallu justement se séparer d'eux. Parce que tu te rends compte que tu écris un peu comme eux. Tu fais des Alexandrins. Exact. Et tu te dis, il faut casser, il faut casser. Et c'est là que des gars comme Bukowski, qui me permettent de voir aussi qu'on peut écrire très, très différemment. Il y a un roman aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est « Kazachine » de Raphaël Confiant. Oui. qui m'a permis de comprendre. Parce que tu sais, tu es vodoupeyien, tu veux écrire un créole, mais créole la reine a écrit. Tu vois, ce n'est pas tout le monde. Exact. Et donc, moi, j'avais cette espèce de lutte comme ça. Je veux écrire un créole. Je pense créole. Oui. Mes images, mais je ne voyais pas comment le faire. Je dis « Kazachine » et je découvre avec Raphaël Confiant que tu peux écrire créole, mais sans la langue. Tu peux faire vivre la langue créole et avoir cette culture, cette image, etc., sans pour autant écrire en créole. OK. Et là, ça m'a dit, je me suis dit, bon, mais tu sais quoi, tu as une espèce de poids, là, que tu portes sur tes épaules, tu as de côté, tu as Baudelaire, tu as de l'autre côté, tu as ton... Comment dire ça ? Tu n'oses pas écrire en créole, c'est quoi ? Dépose et fais ce que tu as à faire. OK. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé mon style différemment et j'ai commencé vraiment à me sentir plus à l'aise pour écrire. Donc, l'importance des influences, elle est primordiale pour moi dans la création. Et c'est bien que tu dis ça parce que maintenant, avec le retour au pays, est-ce que tu penses que ça va t'aider et que ça va te donner encore deux fois plus d'inspiration parce que tu auras les odeurs, le paysage, tu auras la langue créole de tous les jours. Comment est-ce que tu penses que ça va justement t'aider à écrire tes nouvelles poésies ? Tu sais, il y a un truc qui se passait assez marrant à l'époque quand j'étais étudiant et que j'écrivais. Je pouvais rester six mois sans écrire une ligne parce que je n'avais pas... Like, I was dry, j'étais sec, j'avais rien. Je rentre en vacances dix jours, je rentre chez moi, tu sais, je mets le pied sur mon sol, je fais mes dix jours et quand je rentre et quand je touche le sol à Paris, j'ai toutes les images, toutes les machines qui me reviennent et là, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte, je gratte. Bon, là, j'avoue que ça fait deux ans que je suis rentré, je suis en mode quotidien, j'ai le travail, etc., tout bon d'occuper. J'ai un peu moins écrit mais je digère, tu vois, j'absorbe. Ok, je le vois. J'absorbe, j'absorbe, j'absorbe. Et quand ça va sortir ? Quand ça va sortir, j'ai hâte du moment que la gestion est terminée pour pouvoir justement écrire tout ce que j'ai absorbé depuis que je suis rentré. Mais le pays, l'île, l'île physiquement même, elle est belle, les gens sont beaux, notre culture, elle est complexe, elle est riche. Des fois, je me tape la tête sur le mur, je me dis, mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, mon gars. Et en même temps, à côté de ça, je vois des espèces d'élans d'humanité et de choses que tu retrouves uniquement en Guadeloupe qui, voilà, qui donnent toute la complexité du territoire et qui donnent vraiment envie de... Voilà, moi j'ai dit, on en parlait tout à l'heure, revenez, revenez chez nous, franchement, c'est bien. Des forces vives. Revenez, ça va faire du bien. Là, on voit justement en double écran l'attribut des rimes crépures. Rien que le nom me fait kiffer. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. Alors, déjà, à l'image, il y avait une couverture. C'est une couverture que ma fille a fait aussi l'honneur de me proposer Anaïs Verspan. Qu'on a reçu et qu'on salue, bien entendu. Elle n'aime pas que je le dise, mais Anaïs est un génie. Mais oui, mais elle est trop humble, cette femme. Franchement, n'hésitez pas à aller sur les rues de la TV. On l'a reçu dernièrement et de toute façon, restez connectés, elle repasse dans les best-ofs. Bon, il faut le répéter encore parce que nos artistes ont vraiment du talent. Mais bien sûr. Et Anaïs, c'est vraiment quelqu'un qui est bourré, bourré de talent. Bien entendu. Et donc, elle m'a fait cette couverture. Et donc, du coup, la tribu des Rimes Crépus, c'est un recueil qui porte le nom justement du poème Éponine. Donc, c'est des fois dans la création, tu pars sur un truc et puis tu te rends compte que tu tires, tu tires, tu tires, et puis tu tires, plus ça vient. Donc, tu continues de tirer. Et finalement, dans ce premier poème, a découlé quasiment tout le recueil sans même que je me rende compte les bases, en fait, des thèmes et des images que j'allais utiliser. Et donc, la tribu des Rimes Crépus, pourquoi ? Je suis passé sur une réflexion. T'as qu'un artiste, tu sais, tu es seul dans ta chambre, tu grattes tes trucs. Et je me suis dit, mais en fait, moi, comme je disais toujours, mon business plan, c'est la collaboration. Je suis toujours en mode qu'est-ce qu'on fait ensemble pour pouvoir faire, en fait. Et ça passe aussi dans la création. Et je me suis dit, mais en réfléchissant, parce que ça passe aussi par des réflexions existentielles, est-ce que je suis un artiste, est-ce que je suis dans la vraie vie, est-ce que je dois choisir entre l'un et l'autre, etc. Et finalement, même à mon statut d'artiste, en réfléchissant, je me suis rendu compte que toutes les personnes à qui je parlais, qui étaient comme moi, des créatifs, des artistes, on a tous un regard très particulier sur le monde. Je prends tout le temps cet exemple, tu sais, la lumière qui traverse, qui passe par la fenêtre, qui arrive dans la salle. Et donc, tu vas demander à cinq personnes différentes qu'est-ce qui se passe. Et les deux personnes non artistes te diront, ben ouais, c'est un exemple. tu auras un scientifique, tu auras un scientifique qui va te dire oui, c'est les photons qui passent et tout, machin, une fraction, la poussière, bye-bye. Et puis, le peintre va regarder et va te dire oui, mais tu as un jeu de lumière. Et puis, le photographe va jouer sur le contraste. Et puis, le poète ou l'écrivain va commencer à regarder ça, il va passer à une histoire. Exact. Et il va te dire c'est une scène de débuts, etc. Et donc, quand tu parles de ça, tu te rends compte que quelles que soient les origines sociales, quel que soit l'art que tu pratiques, ton expérience, ta reconnaissance, etc., que tu sois un très grand chanteur ou le mec qui écrit sur son blog tout seul, hashtag moi. Hashtag moi. Excellent. Quand tu parles avec ces gens-là, tu te rends compte qu'en fait, on partage ce petit décalage avec la réalité, ce petit décalage de la perception du beau, de ce nombre de choses. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui nous unit ? Et je me suis dit bon ben voilà, on va parler de tribu parce que pour moi, la tribu, quand tu regardes un peu en termes anthropologiques, c'est le premier organe d'appartenance à quoi la famille, tu vois ? C'est le premier organe que tu as choisi. La famille, c'est le sang, voilà. Mais après, tu as juste au-dessus ce sac d'appartenance qui est la tribu. Pourquoi les rimes crépus ? Parce que je trouvais ça joli déjà. Ça sentait bien l'oreille. Personne ne vient l'oreille. Non mais c'est important, tu sais, il faut... Mais oui, bien sûr. Bien entendu, je suis totalement d'accord. Tout le monde est d'accord avec toi là, pour l'instant aussi. Et aussi, c'est parce que ça répondait pour moi à deux images importantes. Je vais essayer de ne pas trop être trop long pour ne pas perdre le public, mais crépus, pour moi, j'ai ressenti ça à deux choses. Le plus évident, c'est... C'est les cheveux. Les cheveux crépus, qui est pour moi un marqueur identitaire fond, qui dit exactement qui tu es, tu peux regarder toutes les ethnies, je ne parle pas de race, parce que voilà, mais tous les types de personnes dans le monde, mais les noirs, on est les seuls à avoir ce cheveu très particulier. Et donc, peu importe là où tu vas, on sait d'où tu viens. Clairement. On va dire ça comme ça. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué littéralement sur ta figure. Donc, et puis le cheveu crépus, c'est un cheveu qui a connu beaucoup de... Comment dire ? De lutte de pouvoir autour de lui. On a voulu le lisser, on a expliqué que c'était un mauvais cheveu. Exactement. C'est un cheveu rebeil. On s'est moqués de lui. Oui, oui. Mais c'est un cheveu qui reste... Comment je veux dire ? Et pourtant, irrité de boots. Irrité de boots. C'est ça. Quand tu lui fous la baie, il reprend sa forme naturelle. Ça veut dire que tu vas le lisser, tu vas lui faire des brochings, tu vas lui faire tout ce que tu veux, C'est un cheveu. Sa nature, c'est d'être palice. Exactement. C'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est un rebelle. Donc, moi, je faisais... Par rapport à ce que j'écris, par rapport à mon style d'écriture, je trouvais que une écriture ancrée dans cet univers créole et en même temps, j'ai voyagé, donc je ne peux pas dire aux gens « Ouais, je suis Guadeloupéen 100% et c'est créole, machin, machin, c'est pas vrai. Puisque la moitié de ma vie, j'ai 35 ans, j'en ai vécu 16 en Europe pour mes études et le travail. Donc, il y a des influences différentes. Exact. Pourtant, la base est là. Et c'est un peu le cheveu crépu. C'est un peu... Tu fais tout ce que tu veux, il va s'adapter à tout ce que tu veux. Exact. Mais la base, il revient toujours dans son état normal, dans son état naturel. Ok. Donc, ça m'a beaucoup parlé en termes d'image par rapport à l'écriture. Et puis, effectivement, crépu, j'ai un mot aussi sur crépu, crépusculaire. Parce que j'aime bien une réflexion aussi. C'est une thématique, d'ailleurs, une des trois éditions avec la préface, je crois que c'est la préface d'Annes Pépin et la couverture de Cédric Boucard, parce que j'ai demandé à trois artistes, etc. J'ai demandé qu'il existe en main une édition crépusculaire. Et pourquoi le crépuscule ? Un, parce que... Bon, mais c'est joli. Non, mais tu sais, le beau... On croit que tu allais nous donner un truc parce qu'en fait, ça vient de ce... Non, parce que c'est joli. Non, non, ça vient d'ailleurs. Apparemment, t'aimes bien la beauté, ça, c'est bien ça. Mais c'est important. Au niveau visuel, au niveau de l'audition, au niveau... C'est bien, ça vient. Pour moi, c'est... Il faut trouver le beau et après, tu peux développer derrière. Mais déjà, le crépuscus, c'est un moment que j'aime, c'est un moment que je trouve beau. Surtout, le ciel de Guadeloupe est le plus beau ciel du monde. J'en ai vu quelques-uns. Et honnêtement, et d'ici, on a ce mélange de couleurs de rose et de jaune, et de... Le soir, oh la 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 la... Donc, on est... Voilà. Donc, déjà, ça a manché un gage de restaurer le ciel pendant des heures. Là, t'es comme moi. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde le ciel. D'accord, ok, fais ta life, tu mâles. Il n'y a pas ça en Europe. Il n'y a pas forcément ça. Donc, ne vous jugez pas lorsqu'on est comme ça. On est comme ça, tu vois. Il y a même des étoiles. T'as vu, ici, il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Quand je suis rentré là, vide ouam, le premier soir, je me rentre, je m'assois, je regarde comme ça. Il m'a même dit mais qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes des étoiles. Il m'a dit, mais attends, mais oui, il n'y a pas ça. Quand on vit là-bas, il n'y a pas d'étoiles. Déjà, on rentre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il brille ? Qu'est-ce qu'il brille ? C'est-à-dire qu'il y a des satellites. Non, c'est vrai. Appréciez la Guadeloupe. Moi, je vous le dis. Appréciez. Donc, voilà, sur le crépuscule et puis après, il y a une réflexion aussi artistique derrière. j'ai un conseil que j'appelle l'intérieur-temps que je définis un peu comme l'infini entre les deux battements de cœur. C'est une espèce de décalage dans le temps et d'entre-deux. Et le crépuscule répond à ça aussi. C'est le passage du jour à la nuit. C'est Miche et Milou. C'est une espèce de moment un peu bizarre dans la journée. Et je me suis dit, mais en fait, c'est aussi une image dont c'était là pour nous en termes de qui nous sommes entiers. Quand j'ai réfléchi un peu au crépuscule, c'est entre le jour et la nuit. Et je me suis dit, mais nous, en quoi serions-nous Antillais des êtres crépusculaires ? Et puis, j'ai fait une comparaison entre l'Afrique et l'Occident. Alors, sans changement de valeur. C'est vraiment changement de valeur. C'est vraiment en termes d'image et où j'associe l'Occident au jour. Parce que c'est vraiment une culture du tout dit, du tout révélé. C'est une culture de la science. Dans la journée, tu n'as pas besoin d'avoir d'instruments ou de connaissances particulières pour te diriger. Tu vois. Donc, c'est là, c'est révélé. Par rapport à une culture africaine, un héritage africain que j'associe donc à la nuit, qui est plus un temps de l'initié. C'est un temps du... Déjà, la culture est beaucoup plus orale. Donc, il faut que quelqu'un t'ait dit quelque chose pour que tu accèdes à la connaissance. Pour naviguer dans la nuit, il faut que tu connaisses les étoiles. Exact. Si tu es dans la savane ou paix ou qu'attends de bruit ou pas ça. Si tu ne connais pas les bruits de la nuit ou qu'à paix. Exact. En journée, bon, voilà, tout le monde a vécu ça. Ouais. Et donc, je me suis... Quand je vois un peu notre fonctionnement dans nos mœurs, effectivement, là, nous avons un style de vie très occidentalisé dans la consommation, dans la technique, dans la science, dans l'organisation du travail, etc. Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans nos mœurs culturelles même, dans notre spiritualité, dans nos rapports humains, on est africain, on est profondément tourné vers cet héritage. On est caribéens, mais cet héritage-là, on le porte en nous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ce qui donne aussi notre culture très particulière dans le monde où on est vraiment à cheval entre deux. Et c'est ça, c'est ce temps-là de l'entre-deux. Entre-deux mondes, entre-deux temps, pour moi, c'est ça le crépuscule. J'aurais pu parler de l'aube, mais l'aube, ça voudrait dire qu'on tourne le dos au jour et qu'on regarde vers... Donc on tourne le dos à la nuit, on regarde vers le jour. Mais ce n'est pas ça. Nous, notre quotidien est occidentalisé, mais notre fonctionnement, c'est vers quoi on regarde, c'est vers l'Afrique, c'est vers la protection de notre culture, c'est vers ce héritage-là. Et dans nos mœurs, on trouve cela, notre musique, notre cuisine, nos corps même, nos femmes. Notre façon de fonctionner, notre vie, notre culture. Donc on est comme ça, tu as le jour derrière, tu as la nuit devant, on n'est plus vraiment africains, on n'est pas vraiment occidentaux non plus, on est juste des gens du crépuscule, on est entre les deux. Là, je pense que tu vas parler pour énormément de personnes, mesdames et messieurs, Samuel Kramer. En tout cas, là, parce que honnêtement, rien qu'avec ta description, justement, du nom, de ta vision de la vie, je pense que t'as intéressé énormément de personnes. Donc si maintenant, ils veulent te suivre pour savoir où aller prendre tes poésies, ou aller acheter ton recueil, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Je suis couché sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, vas-y, basta. Alors, Twitter, j'ai arrêté parce que Twitter, c'est la froide en poignée. Tu dis bonjour, tu ne mets pas de virgule, ça part en live. Oui, c'est clair. Donc je suis sur Instagram où je publie justement quelques posts, voilà, donc je crois qu'il a mis... Voilà, t'as vu, la météo, c'est compliqué. Je ne laissais plus. La météo, c'est compliqué. Juste ici, voilà. Donc il y a la page Facebook Crime Crépu où je vais publier au fur et à mesure l'actualité, donc autour du recueil. OK. Et puis l'Instagram Sam underscore Kramer où vous pouvez voir donc les différentes... les extraits de poèmes que j'aimais sur des visuels, etc. Et puis, bien sûr, le mail rimecrépu gmail arroba gmail.com Excellent. En tout cas, merci d'être venu. Mais on rappelle que le recueil, je pense que c'est pour la mois prochaine. Voilà, le recueil va arriver puisque le coronavirus, grève et tout le temps. Mais bien sûr, bien sûr. Donc début avril, début avril, il y aura trois éditions. C'est un concept puisque je travaille sur la répétition aussi autour de ça. Et donc trois éditions, l'édition Albion avec la couverture de Manu Dorlis, donc Dorlis sous photographie et la préface de mon frère de plume Agneau Pimenté qui m'a fait vraiment le plaisir avec qui j'écrivais quand j'étais à Londres et qui m'a dit Timal, lance-toi, fais ton recueil et arrête de paniquer. Donc, yo, chaque fois que je peux, un big up pour toi. Donc la préface de Agneau Pimenté et puis effectivement, l'édition dont j'ai parlé, l'édition Bacchanal, donc avec la couverture d'Anaïs Verspan, ce casque colonial retourné dans lequel elle a fait pousser une plante que je trouve formidable. C'est Anaïs. C'est Anaïs, non ? Voilà. Et puis c'est le rique aussi qui m'a fait un truc superbe. Il a proposé une œuvre superbe avec un... Moi, je trouve que c'est le portrait robot de l'homme crépu, d'une nez crépusculaire avec son cerveau qui sort un peu du cadre et qui part vers le truc. Bref, by artiste. En tout cas, restez connectés pour le mois d'avril parce que son rocaille va arriver en Guadeloupe et bien entendu, il va repasser sur le plateau pour mieux le présenter. En tout cas, merci de passer sur le plateau. Tu nous as donné franchement envie de lire tes poésies parce que, je ne sais pas, tu expliques très bien, tu as une vibe qui émane de toi lorsque tu utilises tes images. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je signe. Oui, en tout cas, je t'attends sur le plateau. Quand c'est arrivé, tu repasses. Je lui ai dit 25 fois s'il faut, je reviens. On est là. Merci à toi, Elong, et à très vite. Nous, on s'est dit aussi, bien entendu, à très vite. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.